Vivre entre deux mondes, chapitre 12 Le pouvoir et la domination Il y a deux mondes. Il y a le monde de l'homme dont le souffle est dans ses narines, le monde de l'homme de la terre qui n'est pas sous la loi de Dieu, et il y a le monde du Fils de Dieu, le monde de l'univers spirituel dans lequel la vie n'est vécue ni par la force. Ni par le pouvoir, ni en s'inquiétant, mais par la grâce divine. Cette grâce n'est rendue visible que dans la mesure où nous n'essayons pas de la recevoir, mais de la laisser s'écouler, puis de la partager. Nous la recevons à partir du royaume de Dieu, qui est au-dedans de nous, mais nous n'essayons pas de la recevoir pour nous-mêmes. Nous essayons d'ouvrir une voie, afin que la splendeur emprisonnée puisse s'échapper vers ce monde. Alors que nous savons déjà beaucoup de choses sur ce monde extérieur, nous n'en savons pas encore assez sur mon royaume, et sur la vie par la grâce qui est vécue dans mon royaume, où nous vivons sans nous inquiéter. Dieu nous a donné la domination sur tout ce qui se trouve entre le ciel et le fond de la mer. Qu'est-il arrivé à cette domination pour que nous ayons permis aux étoiles d'avoir une influence sur nous, au temps, au climat, aux microbes ? Ou pour que nous ayons permis aux dictateurs d'avoir une influence sur nous ? Qu'est-il arrivé à cette domination ? La réponse est que nous l'avons donné. Petit bout par petit bout, nous avons abandonné notre domination et sommes devenus un enfant prodigue. Nous avons tourné le dos au royaume de Dieu et vécu dans ce sens matériel du monde fait d'êtres humains rampants au pied de quelques dieux inconnus, priant pour des miettes, quand tout le temps le véritable Dieu, au centre de nous, nous faisait héritier du royaume entier. Maintenant, dans la reconnaissance de notre filiation divine, nous devons une fois encore accepter notre domination. Et ceci veut dire que nous créons notre propre monde. Le monde ne crée pas de conditions pour nous. Les gens ne créent pas de conditions pour nous. Nous ne sommes pas les victimes de la politique. Nous ne sommes pas les victimes de la guerre ou des dictateurs. Nous ne sommes pas les victimes des circonstances ou des conditions. Nous ne sommes pas les victimes du péché ou de la maladie. Nous sommes les victimes de ce que nous avons nous-mêmes créé. Par la grâce de Dieu, nous avons reçu la domination et nous devons maintenant l'affirmer. Nous devons choisir. Nous ne devons plus jamais donner la domination à l'homme, aux conditions, aux circonstances, au temps, au climat, aux tempêtes, à la sécheresse, aux crises ou même aux périodes de prospérité. Ainsi, nous devons vivre dans le royaume de Dieu, sous les lois qui nous ont été révélées par le maître chrétien. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait plus abondante. J'attire votre attention sur le mot « je ». Ceci ne veut pas dire Jésus. Ceci ne veut pas dire votre instructeur ou praticien. Le grand « je » est votre individualité même. C'est l'individualité que vous déclarez quand vous dites « je ». Ce « je » est avec vous et ne vous quittera ou abandonnera jamais. Où pouvez-vous aller et laisser « je » derrière ? Je étais avec vous avant qu'Abraham fût. Je sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Votre sauveur et votre rédempteur est le « je » qui est au centre de votre être. Je au centre de vous est votre pain, votre nourriture, votre vin et votre eau. Et par conséquent, vous n'oserez pas aller à Dieu même pour les ressources parce que vous avez déjà « je » au centre de vous, le Fils de Dieu, le Christ de Dieu, l'Esprit de Dieu. Je suis la résurrection. Cette grande vérité ne vous serait d'aucun secours si Jésus était la résurrection parce qu'il a quitté la terre il y a deux mille ans et le monde attend sa seconde venue. Mais vous n'avez pas à attendre une seconde venue parce que « je » ne te quitterai ni ne t'oublierai jamais. Vous devez seulement reconnaître que le « je » que Jésus proclamait, dont il reconnaissait qu'il existait avant Abraham et existerait jusqu'à la fin du monde, est au centre de vous. C'est ainsi que le pouvoir de résurrection de votre corps, de votre santé, de votre richesse, de votre mariage, de votre foyer, de votre famille, est au centre de vous. Vous ne démontrerez jamais cela aussi longtemps que vous attendrez qu'il vienne de quelque source extérieure à vous, même si c'est un personnage sain. Car je suis au centre de vous. Je, au centre de vous, suis venu afin que vous ayez la vie. Le « je ». À vous-même en cet instant, dites le mot « je » doucement. Je, je. Ce « je » même au centre de vous est la loi de résurrection. C'est la même vie spirituelle qui est à l'œuvre dans les arbres pour faire apparaître les pommes, les poires et les pêches en été et les roses à profusion. Cette même individualité, cette même présence spirituelle de Dieu qui est maintenant en train d'agir dans les plantes pour amener les fruits du mois prochain ou de l'année prochaine. Ce « je » est à l'œuvre en vous pour ressusciter votre corps, votre santé, votre famille, votre amour, votre carrière. Si vous acceptez le témoignage de ce monde, quand vous aurez 45 ans, vous ne pourrez plus trouver de travail parce que le monde prétendra que vous êtes trop vieux. Quand vous aurez 60 ou 65 ans, vous serez à la retraite pour attendre l'arrivée de la mort. Si vous acceptez cela, vous permettez que ce soit une loi pour vous et vous devenez alors une victime des suggestions de ce monde. Mais si vous comprenez que « je » au centre de vous est Dieu, si vous pouvez être tranquille et savoir que « je » suis Dieu, vous saurez alors que « je » est la présence de Dieu qui est venue afin que vous ayez la vie et l'ayez plus abondante. Pas la vie jusqu'à 40, 50 ou 60 ans, mais la vie éternelle. Je suis venue même pour restaurer les années dévorées par la sauterelle, les années qui ont fui dans l'ignorance de la vérité que Dieu est au centre de vous. Ce « je » devient maintenant une loi de résurrection pour votre expérience tout entière. Soyez tranquille, soyez tranquille et sachez que « je » au centre de vous est Dieu. Soyez tranquille. Ne dites à personne ce que vous avez vu. Priez en secret pour ne pas être vu des hommes. Priez en secret. Votre prière est d'être tranquille et de savoir que « je » a été planté au centre de vous, afin que vous ayez une vie plus abondante. Les gens de ce monde cherchent Dieu et ils passent d'une religion à une autre, d'un enseignement à un autre, d'un instructeur à un autre, jusqu'à découvrir finalement quelqu'un qui leur dira « mais vous l'avez au-dedans de vous-même, ils constituent vos traîtres eux-mêmes ». Vous comprendrez alors pourquoi vous êtes libre, pourquoi vous pouvez vivre une vie de liberté absolue en Christ. Pour tout, vous vous tournez au-dedans. Cessez de vous confier en l'homme dont le souffle est dans ses narines, car de quelle valeur est-il ? Reposez-vous dans l'assurance que « je » au centre de vous est Dieu. Ensuite, en vacants à vos occupations quotidiennes, murmurez de manière silencieuse, sacrée et secrète. Je te donne ma paix, pas comme le monde donne. Je te donne ma paix, la paix Christ. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point et ne le laissez pas avoir peur. Soyez une bénédiction partout où vous allez. Une fois que dans votre propre expérience, vous vous accepterez vous-même comme une bénédiction. Vous découvrirez que vous vivez de moins en moins comme un être humain et de plus en plus comme un être divin. Mais vous devez comprendre que votre fonction est d'être une bénédiction, de sorte que partout où vous voyageiez, vous puissiez accorder la grâce de Dieu à ceux qui sont encore dans les ténèbres. La partie la plus difficile de cette pratique, sans doute, est que vous devez commencer à l'intérieur de votre propre foyer. Puisque vous y connaissez si bien tout le monde, il vous est très difficile de convenir que les membres de votre propre maisonnée sont tous des saints. Mais ils le sont. Et si vous les voyez autrement que comme des saints, c'est vous qui êtes dans l'erreur, pas eux, parce que Dieu n'a jamais fait qui que ce soit d'autre qu'un saint. Votre domination dans votre foyer ou dans tout autre endroit consiste dans la vérité que ce qui est appelé ce monde n'existe que dans votre pensée. Là dehors, il n'existe rien de tel que le péché, la maladie, la mort, la pénurie ou la limitation. Là dehors, ces choses n'existent pas. Par conséquent, si vous en faites l'expérience, vous en faites l'expérience dans votre propre pensée et vous projetez l'image à l'extérieur. C'est comme un film. L'image est en réalité sur la pellicule mais elle est projetée dehors sur l'écran. Et si vous n'étiez pas avertis, vous penseriez que l'image est sur l'écran. Mais en réalité, elle n'y est pas. Elle est sur la pellicule. C'est ainsi que dans notre ignorance, nous pensons qu'il y a des malades et des pêcheurs ici-bas. Non. Ils sont dans notre propre pensée. C'est le seul endroit où ils existent. En aucun autre endroit. La preuve de cela est la suivante. Quelqu'un vient à nous et dit qu'il est malade ou pêcheur et après être venu pendant une journée, une semaine, un mois ou pendant toute autre période, il dit soudain « Je ne suis pas malade » ou « Je ne suis pas pêcheur ». Qu'est-ce qui a entraîné ce changement ? Ce changement a été amené parce que la conscience du praticien n'a pas accepté le péché ou la maladie et par conséquent, l'image de ces choses s'est dissoute et a disparu. Si le praticien avait accepté le péché ou la maladie, le patient n'aurait pas été guéri. C'est pourquoi lorsque les métaphysiciens cherchent l'erreur dans la pensée du patient, il y a tant d'échecs dans le ministère de guérison. Ils la cherchent là et en général ils la trouvent. Mais après l'avoir trouvée, ils ne savent qu'en faire. Dans ce travail, nous savons qu'il y a mieux à faire que cela. Vous pouvez dire que vous êtes malade, que vous êtes dans le péché ou que vous êtes dans la pauvreté. Mais je ne peux pas accepter cela parce que j'ai déjà accepté la Bible qui dit que Dieu a fait tout ce qui a été fait, que tout ce que Dieu a fait est bon et que tout ce que Dieu n'a pas fait n'a pas été fait. Par conséquent, il ne peut rien y avoir de tel que le mal, le péché, la maladie ou la mort. Tu es le Christ de Dieu, le Fils du Dieu vivant et dans ma conscience c'est ainsi que je vous accepte. Qui peut me convaincre que vous êtes malade, pécheur ou mourant ? Personne. Aussi longtemps que je peux m'en tenir à la vérité, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je ne te condamne pas non plus et je ne trouve en toi aucune faute. Vous devez finir par être réceptif. Puisque je n'ai pas accepté votre état mortel dans ma pensée, il doit mourir. C'est ainsi que nous devons commencer dans notre maisonnée. Je sais aussi bien que tout autre que la vie de famille n'est pas la chose la plus facile au monde. C'est une relation si proche et nous sommes si enclins à montrer le pire côté de nous-mêmes à ceux qui nous sont les plus proches que d'un point de vue humain cela est très difficile. Mais ce n'est pas difficile d'un point de vue spirituel. Quelque chose se produira si vous êtes disposés à vous asseoir cinq minutes chaque jour pour réaliser la vérité. Ceci est la maisonnée de Dieu, pas ma maisonnée. Tous ceux qui demeurent ici sont la progéniture de Dieu, cohéritiers de Dieu, compagnons saints, ne dépendant pas l'un de l'autre mais partageant la grâce de Dieu l'un avec l'autre. La grâce de Dieu gouverne, maintient et soutient tout ce qui est dans cette maisonnée. Le père dans la maison a des qualités de pensée à partager avec la mère et les enfants. La mère a des qualités d'amour et de compagnie à partager avec le père et les enfants. Les enfants ont des qualités de Dieu à partager avec les parents. Mais aucun d'entre eux n'est dépendant de l'autre. Ils partagent mutuellement ces qualités que Dieu leur a données. Nous ne maintenons aucun membre de la famille esclave de ses péchés, de ses erreurs ou de son tempérament. Nous réalisons que tout ce qui n'est pas de Dieu doit disparaître parce que cela n'a pas de loi de Dieu pour le soutenir. Nous reconnaissons que je, au centre de chaque membre de cette maisonnée, est Dieu et il ne faudra pas trop de temps avant que nous ne trouvions un plus grand degré d'harmonie dans la maisonnée. Vous pouvez commencer à pratiquer la même vérité avec vos voisins, vos parents, vos amis, avec votre communauté, votre entreprise, votre école, votre profession. Et avant que deux ans ne s'écoulent, vous ferez du travail mondial. Vous engloberez dans votre conscience la Russie, la Chine et tous les autres points chauds du monde. en réalisant que si vous sentez qu'il y a un quelconque mal en eux, il est en réalité dans la perception que vous avez d'eux. Il ne peut y avoir de mal en eux. Dieu n'a pas créé une personne bonne et une autre mauvaise. Dieu n'a pas créé une personne en bonne santé et une autre malade. Par conséquent, vous avez la domination, la domination sur vos concepts. Si vous acceptez dans votre conscience des gens qui pêchent, vous aurez le péché. Si vous acceptez dans votre conscience des gens malades, vous aurez la maladie. Si vous acceptez des gens méchants, vous aurez le mal. mais si vous vous souvenez de ce que le maître a dit, je me tiens à la porte et je frappe, savez-vous ce qui arrivera ? Savez-vous ce qui arrive quand vous ouvrez votre conscience et dites « entre » ? Vous ouvrez la voie pour que l'esprit de Dieu s'écoule dans votre expérience. Quand vous pensez à un membre de votre famille, quand vous pensez à l'un des politiciens et j'utilise ce mot dans son pire sens ou quand vous pensez au prétendu dictateur du monde, souvenez-vous simplement que « je » est au centre d'eux et que ce « je » qui est au centre d'eux frappe à la porte de votre conscience pour entrer. N'ouvrez pas votre conscience à leur état humain parce qu'alors vous ouvrez votre conscience à une image illusoire. Ouvrez plutôt votre conscience au « je » de chaque individu. Ne pensez pas aux membres de votre famille dans leur état humain. Nous savons tout ce qu'ils sont dans leur état humain et nous n'aimons sans doute pas tout chez eux. Mais détournez-vous de cela et souvenez-vous que leur « je » frappe à la porte de votre conscience cherchant à entrer et vous guérirez alors tous ceux qui sont réceptifs et sensibles. « Je » le grand « je » de moi frappe à la porte de votre conscience en voulant vous faire dire « Je sais qui tu es. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le grand « je » de vous frappe à la porte de ma conscience et me demande de vous voir comme vous êtes et non pas comme vous semblez être humainement. Vous voulez que je vous regarde comme l'image de Dieu telle que vous avez été créée au commencement, avant l'apparition du temps. Aucun d'entre vous ne veut que je le vois comme il est humainement. Même ceux d'entre vous qui pensent être bon ou pensent être beau ne veulent pas que je les vois de cette manière. Vous voulez que je vous vois comme Dieu vous a fait et cela veut dire que le « je » de vous frappe à la porte de ma conscience en voulant que je dise « Je sais qui tu es, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je discerne spirituellement ta véritable identité. » Vous venez à moi pour être reconnus dans votre identité spirituelle afin que tout ce qui est mortel en vous puisse être dissous. Peut-être avez-vous pensé que c'était pour que vous puissiez être guéris, réformés, embauchés ou bénis. Cela est un leurre. La vérité est que vous venez pour être reconnus dans votre identité spirituelle parce que c'est la raison pour laquelle je suis dans ce travail. Ce n'est pas pour guérir qui que ce soit, réformer qui que ce soit ou enrichir qui que ce soit. C'est pour contempler le Christ de vous et pour vous révéler le Christ de votre propre identité. Je n'ai pas besoin de le dire oralement pour le faire. Je pourrais le laisser enfermé en moi et vous sauriez que vous avez été reconnus dans votre identité spirituelle. Tant que je ne vous regarde pas comme étant homme ou femme, jeune ou vieux, riche ou pauvre, je vous contemple tel que Dieu vous a fait à son image et ressemblance. Ce faisant, je reconnais votre véritable identité, votre état Christ, et en le reconnaissant, je l'amène dans une certaine mesure à se manifester. Le matin, vous avez le temps pour cinq ou dix minutes de calme et si vous n'avez pas le temps, fabriquez-le. Laissez attendre autre chose, puis prenez ceux qui sont les plus proches de vous dans votre maisonnée et commencez à regarder à travers les apparences. reconnaissez que l'amène au centre d'eux demeure le Fils de Dieu. Je, le Fils de Dieu, je, le Christ de Dieu, demeure au-dedans. En portant témoignage de ce Christ de Dieu en eux, vous verrez comme ils commenceront très vite à être réceptifs et à manifester davantage de leur état Christ et moins de leur état mortel. Cela se produit jusqu'à ce que finalement nous ne soyons plus vraiment aussi conscients des êtres humains que nous l'étions. Nous ne sommes plus aussi conscients de leur apparence ou de leur tenue vestimentaire. C'est davantage un discernement intérieur de quelque chose qui brille dans leurs yeux, parfois même chez ceux qui ne savent pas eux-mêmes que c'est là. Souvenez-vous toujours qu'il y a un « Je » le Christ de vous-même qui se tient à la porte de votre conscience priant que vous le reconnaissiez. De nombreuses fois par jour, vous devez fermer les yeux pendant une seconde et dire « Oui, je reconnais « Je » au centre de moi, mon état Christ. « Je reconnais que ceci est mon pain, ma nourriture, mon vin et mon eau, que ceci est ma résurrection. Je reconnais que « Je » au centre de moi est venu afin que j'ai la vie et que je l'ai plus abondante. Ainsi, vous avez laissé entrer ce « Je » qui frappe à votre porte. Mais ensuite, lorsque quelqu'un entre dans votre maison ou même dans votre pensée, rappelez-vous que son « Je » est aussi en train de frapper à la porte de votre conscience, demandant à entrer. Savez-vous pourquoi une personne qui ne vit pas selon la pleine intégrité de son état humain n'aime pas être condamnée ? Parce qu'elle sait qu'en vérité ce n'est pas elle qui est mauvaise. C'est quelque chose qui a provisoirement la domination sur elle. De la même manière, très peu de personnes aiment vraiment être complimentées. Je veux dire par là louées pour leur bonté, leur bienveillance ou leur vertu. Elles disent plutôt « Non, non ». Et la raison en est qu'elles savent aussi que ces qualités ne sont pas à elles. c'est quelque chose qui brille à travers elles. Nous ne voulons pas être loués mais nous voulons bien que le Christ de nous soit loué et reconnu. Nous ne voulons pas être condamnés parce que le mal que nous faisons nous ne voulons pas le faire. C'est quelque chose qui s'impose à nous venant du monde extérieur. Le principal facteur en faisant la transition de l'homme de la terre à cet homme qui a son être en Christ est en abandonnant les deux mondes pour le monde unique et de reconnaître le « Je ». Ce « Je » de moi veut reconnaître mon état Christ et reconnaître qu'il y a un Fils de Dieu au centre de moi. Il veut que je m'arrête et soit tranquille et que je sache que le « Je » au-dedans est Dieu. Alors, je laisse entrer ce « Je ». Chaque personne qui vient à moi demande et supplie à son insu que je reconnaisse sa véritable identité, son « Je ». Le « Je » de chacun de vous frappe à la porte de ma conscience, me priant de vous voir comme vous êtes réellement dans votre état Christ, dans votre identité spirituelle, dans votre pureté et dans la dignité de votre être. Un instructeur ou praticien spirituel ne pourrait pas reconnaître le Christ incarné en vous sans amener un changement dans votre nature. Si la coquille enveloppant le Christ est très dure, cette reconnaissance peut avoir besoin de se poursuivre pendant un jour, une semaine, un mois ou une année avant de céder. Il n'est pas possible que vous portiez témoignage de l'identité Christ de vos parents, de votre mari, de votre femme ou de vos enfants sans que cela finisse par les adoucir. Vous pouvez être sûr que leur « Je » est en train de frapper en ce moment même à la porte de votre conscience, priant que vous le reconnaissiez. Chaque membre de votre famille est en train de vous prier de le voir comme il est et non comme il apparaît être pendant qu'il est sous l'influence de ce monde. Il est triste que nous continuions à voir ceux qui nous entourent comme ils paraissent être et que nous épinglions sur eux les erreurs même que nous n'aimons pas, alors que si nous pouvions seulement voir le mot « Je » au-dessus de la tête de chacun d'eux et réaliser que leur « Je » est en train de frapper à la porte de notre conscience pour que nous le reconnaissions, nous les élèverions hors de ces erreurs. Mais ne faites pas cela ouvertement et visiblement. Quand vous priez, priez là où vous ne pouvez pas être vus ou entendus des hommes, entrez dans le sanctuaire de votre propre être et là, reconnaissez le « Je » de chaque individu que vous rencontrez. Le premier soir où je fus invité à parler à un groupe d'hommes à la prison de Hawaï, ces hommes ont écouté parce que leur « Je », leur véritable identité était en train de frapper à la porte de ma conscience, demandant d'entrer. J'ai ouvert ma conscience, les y ai fait entrer et j'ai reconnu leur nature spirituelle, leur individualité spirituelle. Ils ne voulaient pas quitter la pièce parce qu'ils savaient que dès qu'ils la quitteraient, les gardiens les regarderaient comme de mauvais hommes et ils n'étaient pas de mauvais hommes. Peut-être avaient-ils fait de mauvaises choses, mais qui sait quelles tentations du monde avaient entraîné cela ? Quoi qu'il en soit, ils n'étaient pas de mauvais hommes. Ils étaient « Je » parce que Dieu les avait faits à sa propre image et ressemblance. Quand je vous dis que nous créons notre propre monde, voici la manière dont nous le faisons. si nous persistons à nous voir les uns les autres comme des hommes de la terre, comme des hommes mortels, certains bons, certains mauvais, certains en bonne santé, certains malades, c'est là le monde que nous créons pour nous-mêmes. Mais si nous avons reçu un quelconque degré de discernement spirituel, de sorte que nous pouvons contempler le « Je » de chaque individu et le recevoir dans notre conscience, le reconnaître, l'accueillir et le bénir, alors nous transformons notre monde. À partir de ce moment-là, nous n'aurons pas de gens malades qui entreront dans notre conscience. Ce sera comme un praticien bien connu qui était un proche aminé à moi et auquel un autre praticien rendit visite, car il avait entendu parler du grand travail de guérison que cet homme faisait. Le visiteur le trouva dans un bureau, répondant au téléphone. Deux lignes fonctionnaient en permanence et il disait toujours « Oui, je m'en occupe. Oui, laissez-moi faire. Oui, je vais m'en occuper tout de suite. Oui. » Et cela se prolongea encore et encore. Cet homme attendit environ une heure et ne put pas entrer. Il finit par venir me voir et me dit « C'est terrible ! Tous ces gens appellent pour de l'aide et il promet de la donner mais pas une seule fois il n'a donné à l'un d'eux un traitement. » Je lui dis « Vous ne comprenez pas ? Cet homme a une pratique différente de la vôtre. Voyez-vous, cet homme n'a pas de gens malades qui viennent à lui ? » Oh ! C'est différent ! Comment l'un de nous pourrait-il avoir une pratique de guérison réussie – je parle d'une pratique spirituelle – si nous acceptions des gens malades dans notre conscience ? Nous enseigne-t-on comment guérir la maladie ? Savons-nous quoi que ce soit sur l'anatomie, la physiologie ou la biologie ? Savons-nous quelque chose au sujet des microbes ou des eaux brisées ? Bien sûr que non ! Si nous pensions que les gens qui viennent à nous étaient réellement malades, nous n'aurions jamais une guérison. La seule raison pour laquelle nous pouvons amener une guérison est que tous ceux qui viennent à nous sont les enfants de Dieu. La guérison consiste à reconnaître cela. chaque personne qui entre dans ma conscience a un signe au-dessus de sa tête disant « je » et ce « je » frappe à la porte de ma conscience me criant de le reconnaître et de le laisser entrer. Quand je fais ceci, l'état mortel de la personne s'évanouit et très vite elle est bien ou mieux. Elle trouve un travail où quelque chose se produit pour amener l'harmonie dans son expérience. Mais cela ne se produit pas si j'ai des gens malades qui viennent à moi pour être guéris ou des pécheurs qui viennent à moi pour être réformés. Cela se produit à travers un principe à travers le discernement spirituel. Je vois le « je » je le reconnais je l'accepte je l'accueille le bénis et tôt ou tard la personne reconnaît le « je » de sa propre identité. Voyez-vous qu'il y a deux mondes ? Le monde de mon royaume et le monde dans lequel nous voyons des hommes et des femmes des jeunes et des vieux des malades et des bien portants le monde dans lequel nous portons des jugements sur les apparences du monde. Mais vous devez toujours avoir à l'esprit qu'il n'y a pas vraiment de monde il n'y en a qu'un le monde que Dieu a créé et dont il est dit dans le premier chapitre de la Genèse Dieu vit tout ce qu'il avait fait et vit que cela était bon. Il n'y a vraiment pas de choses telles qu'un monde irréel pas de choses telles qu'un monde contrefait il n'y a qu'un seul monde et ce monde-ci est ce monde. Mais nous entretenons un faux concept au sujet de ce monde magnifique de sorte que lorsque nous le regardons à travers les yeux des journaux de la radio et de la télévision nous prenons conscience de la haine des partis pris du fanatisme de l'envie de la jalousie de la méchanceté de la maladie du péché de la peur de l'inhumanité de l'homme envers l'homme. Étant donné que nous jugeons d'après les apparences et que nous voyons à travers le sens limité nous disons quel monde terrible et pourtant il n'y a pas un tel monde parce que Dieu a créé tout ce qui a été créé et tout ce que Dieu a créé est bon. Tout mystique qui a un jour réalisé la conscience mystique a su et révélé que Dieu est esprit et que ceci est un univers spirituel. Ce que le maître a appelé ce monde est le monde du sens matériel mais le monde ne pouvait pas accepter cette interprétation. Aujourd'hui cependant l'idée qu'il n'y a pas de corps physique et pas d'univers physique mais que ce qui est appelé matière et du mental est plus largement accepté. Nous sommes dans l'âge d'or où la science et la religion doivent s'unir dans la réalisation que le monde réel est un monde d'esprit de conscience et que la conscience est en réalité le principe de la vie. cet univers est une projection de la conscience et votre monde et le mien sont de la nature de notre état de conscience. Il y a une conscience infinie spirituelle et divine qui est appelée Dieu. Cette conscience infinie est votre conscience individuelle et la mienne et c'est en outre la conscience de toute l'humanité humaine animale végétale et minérale. puisque cette conscience infinie divine et universelle est la conscience individuelle au lieu de juger d'après les apparences quant à la nature de notre monde nous devons maintenant nous tourner au-dedans contempler et méditer sur la nature de ce monde jusqu'à ce que nous découvrions avec une méditation et une contemplation suffisantes que tout ce qui touche à la vie est enfermé dans le mot « je ». Notre monde est le produit de la mesure dans laquelle le « je » que je suis se manifeste. Si nous étions totalement inconditionnés notre monde serait totalement et entièrement spirituel incorporel harmonieux éternel et immortel. Mais nous n'avons pu manifester qu'une certaine mesure de cette conscience divine infinie et par conséquent notre monde est exactement la mesure de conscience divine que nous pouvons réaliser. Quels que soient les restes d'erreur dans notre vie ils représentent ce degré de nos ténèbres de notre état non éliminé ou conditionné. Supposons que nous sommes conditionnés dans une certaine mesure par nos ancêtres conditionnés aussi dans une certaine mesure par notre origine nationale et conditionnés dans une certaine mesure par l'amour personnel de la famille. Toutes ces choses sont des éléments de conditionnement mais si nous pouvons transcender notre nationalité quelle qu'elle soit nous serons des citoyens du monde des citoyens de la maisonnée de Dieu. Nous ne sommes inconditionnés que lorsque nous avons brisé les chaînes du sens fini que nous avons accepté Dieu comme le seul père de tous et nous-mêmes et tous les humains comme frères et sœurs quelles que soient leur nationalité leur race ou leur religion. En outre à cause de la naissance humaine et du conditionnement humain nous sommes enchaînés par le sens de physicalité. Dès l'instant de la conception qui est fondée sur la théorie qu'une cellule mâle et une cellule femelle s'assemblent afin qu'un enfant puisse être conçu un sens physique de corps s'est établi en nous. Ceci est un sens purement physique de la création mais je n'est pas physique. Je n'est jamais entré dans une cellule pas plus que je n'est entré dans un corps physique. Après 35 ans d'un actif travail de guérison je peux vous dire que la seule barrière à un meilleur travail de guérison est cette même limitation ou ce conditionnement qui opère encore dans notre conscience pour nous faire croire que notre patient a un corps physique dont on doit réduire la fièvre supprimer les oreillons ou changer une condition. En conscience nous savons qu'il y a mieux à faire. Nous savons que nous sommes je. Notre patient est je. Incorporel spirituel harmonieux et complet. Et pourtant il y a des moments où nous sommes appelés à l'aide et où ce vieux vieux conditionnement réapparaît et dit que puis-je faire à ce sujet ou je ferais mieux de veiller toute la nuit. pourquoi ? Parce que nous trouvons encore des occasions où nous devons nous élever hors de la croyance que nous sommes physiques et que nous avons un corps physique. Mais je est esprit je est conscience cette conscience divine infinie qui est Dieu. Tout ce que Dieu est nous le sommes et tout ce qu'est le Père est à nous. Ceci est une vérité universelle ceci est le monde réel mais dans la mesure où nous demeurerons conditionnés à entretenir un sens physique de l'univers nous connaîtrons la peur et nous connaîtrons la limitation. Dans la reconnaissance de l'omniscience l'omnipotence et l'omniprésence nous laissons ce monde derrière. Nous reconnaissons le Je qui dans chaque cas est le Je unique apparaissant en tant que l'individu. Finalement nous comprendrons pourquoi la vie est éternelle. Peu importe de quelle manière de nombreux corps ont disparu. Je continue à tout jamais. En tant que bébé je étais là. En tant qu'enfant je étais là. En tant que jeune homme ou jeune fille je étais là. À l'âge mûr je étais là et à la vieillesse je sera encore là. Un jour nous jetterons ce corps nous prendrons la forme nécessaire à notre expérience mais nous découvrirons que Je est encore là parce que Je est notre véritable identité. Un jour nous laisserons tomber tout ce sens personnel de Je et le monde dira que nous sommes morts mais nous penserons mais nous penserons que les gens sont stupides de croire cela. Là encore nous nous tiendrons à la porte de leur conscience en train de frapper ici je suis encore ici. S'ils n'ont pas de discernement spirituel ils diront Oh non nous vous avons enterré reposé en paix. Alors puisque nous ne pourrons plus entrer dans leur conscience nous nous éloignerons et nous communierons avec ceux qui pourront nous accepter comme étant vivants et en bonne santé. Ce royaume de Dieu que le Maître nous a dit de chercher ce domaine de Dieu est le lieu le plus merveilleux pour vivre. Quand l'Écriture dit car en Lui nous avons la vie le mouvement et l'être ceci n'est pas simplement une déclaration c'est un réel état d'être. Il est possible d'avoir la vie le mouvement et l'être en Dieu mais seulement quand nous apprenons à communier l'un avec l'autre en tant que Je. La domination réside au-dedans de nous. Le moyen d'avoir la domination est de reconnaître la nature et identité spirituelle de chaque individu. Ceci transforme notre monde et nous donne la domination sur lui. Cela nous donne la domination sur le péché et la maladie et finalement sur la mort parce qu'en reconnaissant notre identité spirituelle nous communions maintenant avec ce qui n'est jamais né et ne mourra jamais. C'est pourquoi Jésus a pu dire avant qu'Abraham fut Je suis parce qu'il savait que Je ne suis jamais né pas même de façon immaculée. Je n'ai tout simplement jamais né et Je ne mourra jamais. Je sera avec vous jusqu'à la fin du monde et ce Je est toujours en train de réclamer d'être reconnu. Y a-t-il un quelconque pouvoir qui peut limiter Je ? Y a-t-il un quelconque pouvoir au ciel ou sur terre plus grand que Je suis ? Je suis vie éternelle. Je suis la vie du monde. Je suis la résurrection. Je, je suis le seul pouvoir qu'il y ait et à part moi, il n'y a pas de pouvoir. Y a-t-il un pouvoir au ciel ou sur terre plus grand que Je suis ? Réfléchissez à cela. Contemplez cela. Méditez sur cela. Faites face aux vagues avec cela et aux tempêtes, aux dépressions, aux épidémies et aux menaces de guerre. Faites face à toutes ces choses avec la réalisation qu'il n'y a pas de mauvais homme, qu'il n'y a pas de mauvais pouvoir. Tout ce qu'il y a est un sens physique limité de Dieu, de l'homme et de l'univers. Même Dieu a été réduit à des statues et le pouvoir de Dieu à des médailles. Dieu et le pouvoir de Dieu ont été réduits à des hommes et des noms. Mais Je n'est pas une personne. Je est Dieu. Et à part ce Je, il n'y a pas de pouvoir au ciel ou sur la terre car Je seul suis. En présence de cette réalisation spirituelle, le sens matériel de l'existence n'a pas de pouvoir ou plutôt il perd son apparent pouvoir, sa prétention de pouvoir. Tout comme vous avez pu voir dans les guérisons qu'avec la réalisation spirituelle, même les symptômes physiques disparaissent. Les grosseurs se résorbent, les fièvres se dissipent. Autrement dit, le sens physique disparaît en présence de la réalisation de Je comme étant Dieu. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Soyez tranquille et vous verrez alors comment cette impulsion divine apparaîtra. Soyez tranquille et laissez apparaître le Je qui est omniscience, omnipotence, omniprésence et n'a besoin d'aucune aide de qui que ce soit. Et regardez l'harmonie s'établir sur la terre comme au ciel et l'unique monde du ciel sur la terre se révéler.